Les reportages d'Ile-de-Ré-TV Je suis le directeur général de Servitrans, c'est une société qui a été créée il y a une trentaine d'années, spécialisée dans la logistique et les transports, essentiellement pour les professionnels de santé. Donc on transporte du sang, de l'organe, du sang pour la biologie, pour la transplantation des médicaments. La société est située pour le siège à La Rochelle. Ensuite on a une agence sur Niort, une autre agence sur Angoulême, Sainte, Limoges, ce qui fait qu'aujourd'hui on couvre toute la partie nord de la Nouvelle-Aquitaine. On va tous les jours par exemple sur Bordeaux pour emmener des produits à la pâte dans les laboratoires. Ile-de-Ré-TV, la Web TV de l'Ile-de-Ré. Nous transportons les tests PCR. Les premiers tests PCR, on les a transportés en février 2020. On les a emmenés au CHU de Lyon, parce que c'était le seul centre d'analyse à l'époque. Et ensuite on les a emmenés au CHU de Poitiers pour notre région ou de Limoges. Aujourd'hui pour la vaccination, depuis le mois de février 2021, on transporte les vaccins, que ce soit du Pfizer, aujourd'hui du Moderna ou de l'AstraZeneca. Donc on transportait depuis les hôpitaux, les pharmacies des hôpitaux, jusque dans les EHPAD, les vaccins de Pfizer. Donc nous on transporte à une température de 5 degrés, donc ils sont décongelés. Et on a fait la quasi-totalité des EHPAD de Charente-Maritime. Aujourd'hui, on alimente en vaccins, toujours, les centres de vaccination et les hôpitaux qui ne sont pas pourvus de congélateurs à moins 70. Les centres de vaccination sont alimentés pour certains deux fois ou trois fois par semaine, pour d'autres tous les jours. Donc notre rayon d'action, c'est au départ de l'hôpital de La Rochelle, toute la partie nord du département, de Maran, Surger, Châté-Layon, on descend aussi sur l'île de Léron, Rochefort. Et au départ de l'hôpital de Sainte, on fait toute la partie sud du département, Saint-Jean-d'Angélie, Jonzac, Pont, Montlieu-la-Garde, voilà, et ça tous les jours. Les reportages Ville de Ré-TV Aujourd'hui, sur le département, le taux de vaccination est plutôt intéressant, puisqu'on est à pratiquement 47 000 personnes de vaccinés, ce qui fait un taux de vaccination à 7,24 exactement. Donc le fait d'avoir une logistique importante sur le département et de nombreux centres de vaccination, puisque les centres de vaccination sont très importants, il y a près de 22 centres de vaccination en Charente-Maritime, a fait qu'on puisse vacciner la population de façon assez rapide, même si ce n'est pas aussi rapide qu'on voudrait bien le faire croire. Alors par rapport au niveau national, la moyenne de la population vaccinée, elle est de 4,8%. Donc effectivement, la Charente-Maritime fait partie des bons élèves et est, je crois, le bon élève de la région Nouvelle-Aquitaine, parce que le département de Charente-Maritime a une population importante, et je crois que seule la Creuse, en taux, est supérieur, mais avec un nombre de vaccins beaucoup moins important, évidemment. Donc on livre les pharmacies deux fois par jour, et une fois à deux fois par semaine l'après-midi, on livre les pharmacies, en fonction de la demande, en vaccin AstraZeneca. C'est directement le grossiste en pharmacie qui nous fournit les doses de vaccins et que l'on remet dans les pharmacies. Et ensuite, ces pharmacies remettent les doses aux médecins traitants qui ont commandé des doses pour leurs patients. Donc pour ce qui est des centres de vaccination, aujourd'hui, les centres de vaccination que l'on a en livraison sont très performants, parce qu'ils vaccinent beaucoup de personnes, notamment Joua-La Rochelle, Joua-Rochefort, Marène-Oléron. Et pour pouvoir avoir une vaccination efficace, il faut aussi qu'il y ait derrière du personnel apte à vacciner, c'est-à-dire un médecin pour la consultation et une infirmière pour pouvoir vacciner.